Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voulais m'adresser à vous par rapport à ce moment très particulier que nous sommes en train de vivre les uns et les autres. Certains d'entre vous vont certainement faire du télétravail, comme moi-même d'ailleurs, aujourd'hui où j'ai l'habitude de travailler en vidéo, de partager, de faire des conférences, de faire des entretiens par Skype ou d'autres moyens. Et puis certains d'entre vous vont être également confinés chez eux et se retrouver dans une situation un petit peu particulière. Car dans ce moment-là, tous les repères, toutes les habitudes que nous avons eues pendant toutes ces années vont être mises à maille. Et durant ces moments où nous allons nous retrouver face à quelque chose, nous nous sommes contraints quelque part, nous allons devoir subir une situation et surtout dans un milieu confiné, dans un endroit où on va être enfermé, c'est-à-dire un endroit où nous ne serons pas libres de faire, d'agir, de penser, de penser, on pourra penser, mais de pouvoir exprimer réellement ce que nous voulons, de pouvoir faire que les pensées que nous avons, nous pouvons les mettre en mouvement. Dans ce moment-là, je pense qu'il va y avoir effectivement des situations qui auront besoin d'être réglées, d'être éclairées. C'est pour ça que ce que j'ai décidé, c'est de vous proposer de vous accompagner. Cet accompagnement sera absolument gratuit, absolument rien à acheter, absolument rien à vendre. Mais réellement, c'est ma volonté de vouloir vous accompagner. Ça a toujours été mon souhait premier, que ce soit de façon rémunérée ou pas. J'ai toujours eu cette démarche et je voudrais continuer à l'avoir. Et dans ce moment où vous allez être dans une disponibilité, vous permettre de vous accompagner et de vous permettre d'avancer dans cette nouvelle situation. Je parle de nouveaux paradigmes depuis beaucoup de temps, depuis longtemps. Je parle de co-créer sa vie depuis très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes là, arrivés à ce moment où nous sommes vraiment confrontés à ce changement de paradigme et surtout à l'attitude que nous devons avoir face à ce changement. Soit nous allons essayer de vouloir le contrôler, l'empêcher, le contraindre quelque part, le confiner comme la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, soit nous allons décider de commencer à lâcher les choses, commencer à prendre conscience qu'effectivement, tout ce qui nous a été présenté, toutes ces méthodes, toutes ces choses auxquelles on a essayé d'être, se conformer, tous ces éléments qui nous ont formatés dans un modèle, tout ce qui nous a modélisés et que nous avons essayé de reproduire, souvent avec beaucoup de souffrance, était simplement une illusion, quelque chose qui nous a été présenté comme étant une vérité. Mais là, nous nous rendons compte que lorsque tout d'un coup, il y a un événement qui arrive, qui se présente sous la forme d'un virus, rien que ce virus met à mal tout le système et remet en question nos manières de penser, de fonctionner, d'agir et notre façon de concevoir notre vie elle-même. Et c'est dans cette démarche que je viens vers vous pour vous accompagner et pour vous permettre de pouvoir avoir des échanges, des lives dans lesquels nous pourrons interagir. Alors, ce que je voudrais, c'est que dans cette vidéo, je vais vous l'envoyer, vous allez la recevoir donc demain matin, on est aujourd'hui mardi et donc vous la recevrez donc mercredi matin. Dans cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous avez besoin. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut-être cette situation vous amène ? Peut-être qu'il y a de la révolte, peut-être qu'il y a de la colère, peut-être qu'il y a de la peur, peut-être qu'il y a de l'incompréhension. Sachez que dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a, quoi qu'il en soit, quelque chose que vous êtes en train de toucher du doigt et que vous allez découvrir. Quelque chose que j'amène depuis des années à tellement de gens et qu'aujourd'hui, je me propose de vous amener, de partager avec vous et de vous permettre de pouvoir passer. Évidemment, on ne sera pas dans un travail comme je peux le faire où on se retrouve en tête à tête pendant plusieurs séances, plusieurs heures, mais on sera dans des moments où, effectivement, ce qu'on va lever va vous permettre de pouvoir éclairer des choses, de pouvoir lâcher des choses, de pouvoir vous sentir mieux dans votre vie, de pouvoir dépasser ce moment très particulier de notre vie, mais qui est très important et que vous pouvez transformer comme une opportunité ou vivre comme une contrainte et une crise terrible dans laquelle vous êtes enfermé. Eh bien, moi, je vous propose de le découvrir et de le vivre comme une opportunité, car dans ma vie, j'ai vécu de nombreux chaos. Et ces chaos, effectivement, comme ceux que nous vivons aujourd'hui, mais derrière, il y a eu de véritables révélations, de véritables prises de conscience et de véritables transformations. Alors, je vous souhaite une excellente soirée où je vous dis bonjour pour les personnes qui découvriront cette vidéo, effectivement, demain matin, demain mercredi. Je vous invite à me répondre, effectivement, dans l'adresse qui est dessous, c'est team.jeanmarcvidal. Jean-Marcvidal, dites-moi, dites-moi les choses que vous avez besoin ou si vous voyez effectivement un commentaire, laissez des commentaires dessous, je vais voir un petit peu comment cette vidéo va être présentée. Mais quoi qu'il en soit, j'attends ce que vous avez besoin, que je peux vous amener pour pouvoir vivre ce moment comme une véritable opportunité, sortir de vos peurs, aller chercher en vous ce qui est là et qui attend de s'éveiller depuis tellement de temps et qui aujourd'hui est prêt à se mettre en place pour que vous deveniez, ce que quelqu'un m'a dit un jour, un réveil acteur, pour que vous deveniez vous-même un réveil acteur, que vous puissiez devenir un acteur qui allait réveiller d'autres personnes afin de pouvoir exprimer d'abord votre propre créativité, afin de pouvoir exprimer la personne qui vous êtes, mais également de pouvoir inspirer des gens autour de vous de manière à pouvoir vous-même être, en agissant, quelqu'un qui va permettre à d'autres de pouvoir agir sur leur vie et leur vie. Je vous dis à très bientôt, j'attends que vous me laissiez vos remarques, vos questions. Je reviens vers vous très très vite. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501